Bonjour, nous sommes le vendredi 10 juin, avec une météo qui semble s'améliorer parce que nous avons connu une petite semaine avec beaucoup de pluie, et que la température commence à se réchauffer en ce 10 juin 2022. Je ne sais pas si je m'ai entendu dire 2021, mais on est 2022, je m'excuse. Donc, on est le 10 juin 2022, avec une météo qui semble s'améliorer, et notamment des nuages qui parfois se dissipent, parfois s'agglutinent, et on ne sait pas si, bon, il va de nouveau pleuvoir, mais en tout cas, on a eu notre quantité de pluie, et on espère que la météo va aller un peu mieux pour les jours qui vont suivre. Je vais parler ici d'une vidéo qui va concerner un petit peu ce qu'on appelle l'aperçu, parce que, généralement, les gens s'y perdent, les gens, quand je dis les gens, ce sont les étudiants, et ceux qui s'intéressent, bien sûr, à l'histoire, à la préhistoire, et notamment le début de la vie. Donc, un aperçu, bien sûr, quand je dis aperçu, c'est de quoi ? En fait, ce qu'on veut, c'est de parler des temps passés, sachant que la Terre a 4,6 milliards d'années, jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, 4,6 milliards d'années de vécu, avec une biodiversité qui a été créée, au fur et à mesure, sur cette Terre. Bon, je vais dire dans et sur cette Terre, parce que la géologie, justement, c'est dans la Terre, et sur la Terre, en elle-même, on a la biodiversité. Quoique, bon, on a quand même une lithosphère, avec des vies dans cette lithosphère. Mais, en tout cas, au niveau... Je vais faire un aperçu pour parler des temps passés, bien sûr, de la création de la Terre, tout simplement par un aperçu. C'est pour voir un peu plus clair, pour les personnes qui s'y perdent un petit peu, un aperçu, bien sûr, au travers de certaines preuves, et les preuves ne sont tout simplement que des preuves géologiques, fossiles et géologiques. Bon, alors, avant toute chose, sachons, raisons gardées dans de telles circonstances d'aperçu. Parce que l'aperçu ne veut pas dire vérité absolue. L'aperçu veut dire, bon, ce que l'on en sait, est-ce qu'on en a tiré déjà comme preuve ? Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, loin de là. Parce que sur 4 milliards, 4,6 milliards d'années, à mon avis, on ne connaît rien du tout. Le problème, il est là. Voilà, on a des proposeurs en période. Ces périodes-là, on essaie de tirer un maximum d'enseignements. Mais, en tout cas, on ne connaît qu'en rien. Et encore, faut-il parler du passé, je m'excuse, de manière hypothétique. C'est de manière hypothétique, bien qu'avec des preuves, ça ne suffit pas. Alors, je prends un exemple. On parle des dinosaures. Bon, on a des preuves fossiles des dinosaures. Mais, bien sûr, vous aurez compris que ces dinosaures, ces preuves, ne sont tout simplement matérialisées que par des squelettes. Ce qui veut dire qu'on n'en connaît pas plus concernant la colorimétrie de leur peau. Leur peau n'est pas noir et blanc, voire... D'ailleurs, si je prends le film Jurassic Park, il fait complètement une erreur grossière. C'est qu'on ne connaît pas la couleur de peau de ces dinosaures. Puisque, quand on regarde bien la diversité, la variété biologique, notamment de ces temps-là, c'était l'aspect couleur. L'aspect couleur est fondamental. Alors, si vous regardez l'univers, l'univers, c'est beaucoup de couleurs. Des couleurs rosées, bleues, voire jaunes. C'est vraiment la panoplie de couleurs. Si vous regardez un environnement, mais l'environnement est rempli de couleurs. Donc, c'est-à-dire que les végétaux sont colorés, les algues sont colorées. Vous avez des crévettes roses, vous avez des chats roux, vous avez des chats de toutes les couleurs. Les vaches, c'est pareil. Donc, on ne peut pas dire que la peau, bien qu'on a un aperçu squelettique fossile, mais ça présage en rien de connaître la couleur de peau. Parce que là, on n'a pas la couleur de peau de ces animaux. On peut tout imaginer, parce que dès le moment aussi hypothétique, on est ouvert à l'imagination. On peut avoir des peaux qui étaient de dinosaures, qui étaient jaunes, avec des taches circulaires bleues. Voilà, on peut dire que l'imagination est ouverte. Donc, ça veut dire que là où Jurassic World et Jurassic Park font des erreurs, c'est au niveau des couleurs de peau des dinosaures. Encore faut-il voir s'ils n'avaient pas de grosses antennes. Parce que bon, c'est vrai que les squelettes, s'ils avaient des grosses antennes qui ne font pas entrevoir un squelette, mais bon, là on oublie certaines choses. Eh bien, c'est de ça que je vais parler un petit peu, c'est de faire un aperçu, une preuve, au travers de preuves fossiles et géologiques, et voir quand est-ce que l'être humain est apparu aussi. Enfin, l'être humain, je veux dire, les premières formes d'animaux sauvages ressemblant à l'homme. Parce que bon, le premier homme était sauvage. Bon, ils voulaient chercher sa nourriture, non pas par le troc, mais vraiment aller chercher la nourriture sans outils. Parce que les outils sont venus par après. Bon, les premiers animaux, c'était quasiment, on va dire, manuel. Ils devraient être chassés manuellement. Parce que les outils sont venus par après. Voilà, quand vous regardez un singe, un primate, il ne fabrique pas d'outils. Quoique parfois il prend un caillou pour essayer de casser quelque chose. Bon, certains primates font ça. Ils prennent un caillou pour casser, ça on peut se dire que bon, ça il pouvait faire aussi. Bon, certaines choses qu'il pouvait faire. Mais en tout cas, je verrai les tailles de cerveau des hominidés. Au fur et à mesure de les révolutions, et encore en plus, on n'en sait rien. Je vous dis, ça a tous ces durées sur des millions d'années. C'est ça que je veux voir un petit peu. Alors maintenant, avant toute chose, de discuter sur tout ça, il faut remettre les choses en place. Et les choses en place, que l'on soit, je veux dire, voilà. Bon, les choses en place, ce sont les suivantes. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la création. Alors, quand je dis création, c'est la création de l'univers, et donc en même temps, enfin, la création du système solaire et la création de la Terre. C'est ça que je veux dire, quand je dis création, c'est la création de la matière. Parce que l'univers n'est rien d'autre que, voilà, on va dire que la matière est un contenant. Donc on a dû créer un contenant qui est, bien sûr, basé sur de la matière, et donc on va créer des planètes, voilà, créer de la matière, des molécules, enfin des atomes d'abord, des molécules, puis des matières solides, liquides, gazeuses, voire autres. Matières condensées, voilà, on peut créer de la matière condensée. Voilà, donc ici, on a création de matière, et bien sûr, régie suivant des lois. C'est surtout ça, surtout ça, régie suivant des lois. Alors c'est les lois qui sont comme ça, et on aurait pu avoir d'autres lois, mais ces lois, elles sont là, je veux dire telles quelles, on les accepte telles quelles. Ce sont des lois qui régissent les lois de l'univers. Alors, sont-elles valables dans d'autres univers, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, elles régissent notre univers. Bon, moi je parlais sur base de notre, voilà, galaxie. Les lois sont régies, d'une certaine façon, dans notre galaxie. Maintenant, dans les autres galaxies, bon, je n'en sais pas plus, mais bon, peut-être que ce seraient les mêmes lois. Quelles sont les lois ? Elles sont basées sur les lois de la matière, et les lois, voilà, les lois de la matière et de l'énergie. Et des énergies, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie. Lois des matières et lois des énergies. Bien sûr, maintenant, est-ce qu'il y a un facteur temps ? Là, c'est toute une discussion à faire. Le facteur temps fait en sorte qu'il s'occupe du temps. Dans une galaxie qui a l'art d'avoir vécu des milliards et des milliards d'années, dans une, voilà, il y a ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, qui compte l'éternité, mais c'est le seul, celui qui peut penser, celui qui pense temps. Pense temps, pense, celui qui pense temps, pense, enfin, celui qui pense, qui sait penser, pense temps. Qui pense, c'est généralement l'être humain. Je vois mal une roche pensée. Bon, peut-on dire qu'une roche a une âme ? Je n'en sais pas plus, parce que peut-être peut-on dire que, voilà, toute matière a une âme. Je n'en sais pas plus. Je vous le dis, encore ici, je parle de manière hypothétique. Et je parle de manière, avec des pincettes, des pincettes, parce que la matière peut avoir une âme, on n'en sait pas plus. Voilà, la matière qui est une âme, bon, peut-être la matière a une âme. En tout cas, les animaux ont une âme, ça c'est sûr et certain. La matière pourrait en avoir une aussi. Pourquoi pas les roches, les planètes et tout ce qui s'en suit, on pourrait avoir une âme. En tout cas, les planètes ne comptent pas le temps. Donc, s'ils se forgent pendant des milliards d'années, ils ne comptent pas leur temps. Une planète qui, voilà, qui, nous, à notre niveau, on peut penser tant et se dire, oui, mais 4 milliards d'années pour la création, 4,6 milliards d'années pour la création de la Terre, c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. On peut décomposer en millions d'années chacune des périodes de ces 4 milliards, 6 milliards d'années. C'est énorme, vraiment. Quand on pense que Jésus-Christ est l'âge, voilà, le zéro, le zéro, voilà, et qu'on est en 2022, ce n'est rien de tous. On n'est qu'une goutte d'eau par rapport à la création de la Terre. Voilà, c'est qu'une création, c'est qu'une goutte d'eau par rapport à la création de la Terre. Donc, penser l'éternité, c'est celui qui pense. Un penseur pense le temps, mais toute chose qui se fait dans le temps ne pense pas le temps. Voilà, ça, il faut bien se dire, ça. Donc, celui qui s'intéresse au temps, c'est surtout l'être humain. L'être humain, bon, sinon, les choses se font pour les planètes, elles vieillissent, effectivement. C'est comme une cellule, elle naît, elle croît, et puis elle finit par disparaître. Ici, les planètes, c'est un peu la même chose, mais elles ne pensent pas tant. Celui qui pense tant, c'est ceux qui pensent. Et donc, le facteur temps est une notion fondamentale pour comprendre l'univers et la matière et les lois universelles. Le facteur temps est une donne importante pour l'être humain, parce qu'il doit comprendre, il veut comprendre ce qui s'y passe. Il veut comprendre ce qui s'y passe. Voilà, alors, bien sûr, qui dit création, création de matière, d'énergie, etc. Bon, les lois universelles, elles sont connues. Ce sont les lois d'attraction. Les principales lois sont les lois d'attraction et de répulsion. De la matière, bien sûr. On retrouve ces lois-là un peu partout. Un peu partout, on a des lois d'attraction et de répulsion. S'il n'y avait pas ces lois, bien sûr, basées sur la matière. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces lois d'attraction et de répulsion, on imagine mal un courant électrique passer, puisque c'est tout simplement, tout bonnement une attraction, où les lois magnétiques, avec des pôles qui se répulsent ou des pôles qui s'attirent. Et les attractions-répulsion font les mouvements. Alors, on retrouve ça, bien sûr, en électricité, en électronique, etc. S'il n'y avait pas ça, on ne peut pas penser électronique, puisqu'il n'y aurait pas de mouvement possible d'électrons et donc d'informations, quelles qu'elles soient. Donc, les lois universelles, c'est ça. Ce sont les attractions-répulsion basées sur la matière. Alors, ces lois, elles sont comme ça. Il n'y a pas d'autre. Si elles sont universelles, c'est qu'elles sont basées comme ça. Elles ont été construites comme ça. Alors, si elles ont été construites, c'est parce qu'il y a un constructeur. Ce constructeur, bien sûr, vous aurez compris que c'est le créateur. Alors, qu'est-ce que le créateur va faire baser, régir des lois universelles, qui va faire la création de la matière et qui va créer, bien sûr, des créatures ? Et nous sommes des créatures comme, on va dire, tout ce qui bouge est créature, tout ce qui est biologique est créature, tout ce qui vit est créature. Et tout ce qui ne vit pas non plus est créature. Voilà, parce que si je prends des planètes, à mon avis, ce sont des créatures du créateur. Mais ce sont des créatures, on va dire, à telle une âme, je n'en sais pas plus, peut-être avec âme, peut-être sans âme, mais en tout cas, ce sont des créatures. Les planètes sont des créatures, comme le sont les, comment on appelle ça, les étoiles, etc. Donc, ici, vous avez des lois basées sur l'attraction-répulsion. Et on retrouve ça, par exemple, si vous prenez, comment est-ce qu'on appelle ça ? Dans la mitose et la méiose, vous prenez une cellule. Quand il y a une décomposition cellulaire, vous savez très bien qu'il y a des tubulures qui se font sur le côté et qui vont rechercher, avec des fibres, des fuseaux, qui vont rechercher, voilà, les chromosomes. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais comment ça se fait que le filet, il a été s'accrocher à un chromosome bien précis ? » Voilà, c'est qu'il y a eu sûrement une attraction quelque part, pour aller chercher, pour créer des, voilà, des espèces de fils et s'accrocher aux chromosomes. Là, on a la plaque équatoriale. Ça, ce sont les pôles. Voilà, vous avez les pôles ici. Là, on a la plaque équatoriale. Et donc, vous voyez que là, les fils vont chercher le chromosome pour les tirer, pour faire la division. Donc, si ce n'est pas quelque chose de très construit, ça, c'est grave. Pourquoi ? Parce qu'il envoie des fils. Ça envoie des fils. Ici, il y a des espèces de tubulures qui sont ici, sur le côté, qui envoient des fils. Ces fils vont chercher les chromosomes. Je reviens plus sur le nom sur ceci. Je vous le dirai. Voilà, je vous le dirai. C'est parce que je reviens plus sur le nom. Voilà, c'est... Il y a quelque chose ici avec des tubulures. Je vous dirai sur le nom. Voilà, en commentaire, parce que j'ai oublié le nom. Voilà, ici, il y a les fibres qui vont chercher donc... Et donc, c'est une espèce d'attraction. Une attraction, et puis elle tire. Donc, si ça, ce n'est pas une construction d'une loi, je veux dire... Et ça, on retrouve ça dans la méiose et la mitose. C'est pour la division cellulaire. Donc, vous aurez compris que les lois qui régissent sont basées sur des attractions répulsion. Notamment, je veux dire... Et ça, c'est valable dans tout. Que ce soit des attractions électriques. Alors, bien sûr, il y a le chimique. Le chimique. Voilà, quand on regarde A, T, dans l'ADN, pourquoi un A se met avec un T ? Voilà, pourquoi un T se met avec un A ? Voilà, pourquoi un C se met avec un G ? Ce sont encore des lois d'attraction, tout ça. Ce sont des lois d'attraction. Beaucoup de lois sont des lois d'attraction. Beaucoup de lois sont des lois d'attraction. Et beaucoup de lois sont des lois basées sur la répulsion. Donc, ce qui régit, je veux dire... Voilà, les lois universelles, c'est... Voilà, les attractions et les répulsions. Alors, bien sûr, quand je dis création de matière, c'est création d'énergie aussi. Création, c'est création de matière et d'énergie dans un système temporel. Maintenant, qui est le créateur ? Bon, ça, c'est une question philosophique que beaucoup de personnes, bon, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, peu importe. En tout cas, il y a bien un créateur et ça, bon, on ne sait pas y échapper. D'ailleurs, pour la science, c'est un petit peu un fardeau d'outrepasser ceci. D'outrepasser, voilà. C'est pour ça qu'il y a des cours de religion, voire des religions qui permettent de dire, bon, qu'on n'est pas là pour rien et qu'il y a une raison valable et pour lesquelles il y a un but de la vie sur Terre. Bon, ça, ici, de toute façon, ici, ce n'est pas un cours de religion, donc je ne peux pas dépasser, je veux dire, ce qu'on appelle, voilà, le fait de dire qu'il y a un créateur. Maintenant, chacun pense qu'il veut, qu'il nie qu'il y a un créateur au travers d'une création. Chacun pense qu'il veut. Donc, voilà, chacun pense qu'il veut. En tout cas, les cours de religion sont faits justement pour, pour se poser des questions et se dire que, bon, pourquoi vit-on, etc., pourquoi le créateur nous a créés, etc., etc., ça, ce sont les cours de religion, surtout que d'autant plus qu'on a une pensée. On sait penser, donc on sait philosopher, on sait, voilà, on sait penser, la pensée, voilà, un être humain, ce n'est pas qu'un corps, voilà, avec une physionomie, c'est aussi, voilà, bien sûr, des organes et des fonctions, ce n'est pas que ça, c'est aussi un cerveau qui permet d'emmagasiner des informations, mais aussi de penser. Donc, voilà, la pensée, c'est très important. On peut penser le monde où on vit. D'ailleurs, penser son environnement et penser la création, c'est tout ça, tout bonnement, comprendre l'environnement dans lequel on vit. Alors, certains disent que le créateur a créé, je veux dire, des lois universelles par programmation, par programmation, donc on ne serait tout simplement que des éléments programmés par le créateur. Donc là, on a une programmation faite, basée sur de la chimie et de l'électricité. Quand on regarde bien, bon, l'ADN, bon, c'est chimique et c'est électrique. C'est chimique et c'est électrique. Donc, la chimie est basée sur, voilà, de la matière et de l'électricité et bien sûr, de l'énergie. Et donc, cette programmation a créé, bien sûr, de régis sur des lois universelles. Cette programmation a créé la biodiversité infinie, infinie. C'est une biodiversité quasi infinie. Combien de fourmis y a-t-on, y a-t-il ? Combien de, voilà, d'atomes existent-ils dans l'univers ? Voilà. Combien de, voilà, si je prends les primates, combien de primates nous avons ? Si je prends les cailloux, combien de cailloux nous avons ? On peut, voilà, la richesse est infinie, on a l'infini, c'est indénombrable. Dans l'univers, dans toutes les galaxies, on ne sait pas, je veux dire, comptabiliser, je veux dire, le minimum, du minimum norme qui est l'atome. On ne sait pas le quantifier. Voilà. Mais en tout cas, on ne sait pas le quantifier, mais ce qui est sûr et certain, c'est que derrière tout ça, on a, bien qu'on ne sait pas le quantifier, on a des lois de quantification. Alors, pour simplifier les choses, la programmation se fait, bien sûr, par différentes façons qui va concerner des ordres, des familles, des genres, des espèces, voilà, etc. C'est ce qu'on appelle les classes, les classes, c'est créer des classes. Donc, la programmation va se faire, bien sûr, par programmation, par classe. Alors, programmer, je veux dire, des escargots, il existe différentes espèces d'escargots. C'est la biodiversité des espèces. Programmer différents types d'animaux, on a différentes familles d'animaux. Alors, ici, il y a les animaux préhistoriques qui ont été déjà pré-créés auparavant. Donc, vous voyez, alors, si je prends les ordres, si je prends par exemple les graisses, il y a différents types de graisses. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle un espace, c'est un espace vectoriel, ici, un espace vectoriel qui engendre, qui va engendrer à partir d'une unité de base, qui va engendrer, je veux dire, des ensembles. Alors, on aura, je vous rappelle qu'un espace vectoriel, c'est un espace qui est, voilà, il y a une base, basse, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, elles vont engendrer, l'espace vectoriel va engendrer, elles vont engendrer dans le sens, à partir d'une unité de base, elle va engendrer par rapport à cette unité de base. Par exemple, si je prends les nombres, on va prendre par exemple la famille des nombres réels, déjà, dans les nombres, on a différentes familles, déjà, on a les nombres entiers, les nombres, voilà, vous voyez qu'il y a des classes, les réels, les complexes, voilà, il y a des classes. Alors, si je prends par exemple la base qui est, enfin, je prends par exemple un vecteur V, voilà, un vecteur V, voilà, la base unitaire c'est I, voilà, si je veux un vecteur quelconque, par exemple, je vais l'appeler alpha I, donc là, j'enjante, avec alpha, bien sûr, appartenant à R, je peux engendrer une infinité de vecteurs, qui serait le vecteur de V, de V, 3V, 4V, 4V, 5V, etc, etc, qui serait 2 fois I, 3 fois I, 4 fois I, voilà, et qui donnerait chaque fois un nouveau vecteur, et ils seraient tous parallèles ici, dans ce cas-ci, ils seraient tous parallèles, parce que si je veux que des vecteurs qui ne soient pas parallèles à ce moment, il faut que je crée deux bases, IJ, alpha I, voilà, plus beta J, et là, ça concerne les nombres, voilà, on engendre des nombres, je peux engendrer, enfin, j'engendre des vecteurs, je peux engendrer n'importe quelle vecteur, soit parallèle ou non parallèle, dans le plan, ici, je suis dans le plan, ici, parce que si je veux dans l'espace, je fais alpha I, plus beta J, plus ZK, plus gamma K, voilà, donc ici, on engendre, ce qu'on veut comme vecteur, eh bien, la nature, c'est pareil, elle engendre, elle crée des classes, des familles, par espèce, par genre, par, voilà, donc, c'est ce qu'on appelle une biodiversité, et les planètes, c'est ça, on a une biodiversité des planètes, une biodiversité des étoiles, une biodiversité, voilà, des galaxies, donc, ici, qu'est-ce qui se passe, bon, c'est ça, c'est ça, on a quelque chose d'infini derrière tout ça, on a des programmations régies sur des lois universelles basées sur des quantifications, alors que, bon, c'est infini, donc, derrière tout ça, se cache, si vous voulez, un monde quantique, on a un monde quantique qui se cache derrière ça, et le fruit du monde quantique est le fruit du monde du créateur, et ce monde quantique crée, parce que si on avait du vide, mais il n'y a rien, il n'y a pas de quantification, il n'y a plus rien, voilà, le vide, c'est le vide absolu, voilà, qui n'existe pas parce qu'on a toujours des particules dans un vide poussé, le vide, c'est le néant, c'est pas de monde quantique, c'est aucune existence, c'est aucune existence, et donc, qui dit aucune existence, dit, voilà, aucune action, et qui dit aucune action, dit aucun temps, donc, ce qui voudrait dire que, le vide absolu, c'est intemporel, ce qui n'existe pas, le vide absolu n'existe pas, voilà, c'est, ça veut dire qu'il n'y a aucune matière, c'est bon, pour faire ça, c'est, 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 c'est l'inexistant, on va dire, c'est l'inexistant, ah, l'existant s'oppose, l'inexistant, bon, ceci étant dit, il serait temps que je passe un petit peu, je dirais ce que j'ai envie de voir, c'est-à-dire que je vais voir l'aperçu de preuves de fossiles et géologiques, parler du temps passé, qui est, bien sûr, sur base, monde hypothèse, alors pour ça, je vais montrer un petit document, que voici, oui, avant toute chose, je vais vous montrer les périodes, pour se rappeler quelques périodes, alors vous avez le pré-cambrien, qui a été créé, voilà, là, il y a 4,6 milliards d'années, début 4,6, puis il y a eu l'AD1, l'Arkéen, voilà, puis on a eu, tout ça constitue le paléoprotorozoïque, qui est dans le pré-cambrien, ensuite on a le mésoprotorozoïque, qui est le sténia hectasien, et tout ça se mesure en millions d'années, 200 millions d'années, bon, c'est immense, rien que l'Arkéen, il fait 2 milliards d'années, 2 milliards 100 millions d'années, voilà, l'Arkéen, là, enfin, l'AD1, l'AD1, je m'excuse, il fait 2 milliards d'années, voilà, ensuite, l'Arkéen fait 2 milliards d'années, l'Arkéen, voilà, ensuite, 3 milliards d'années, c'est le paléoprotorozoïque, le mésoprotorozoïque, il fait 3 milliards, il fait 600 millions d'années, 600 millions d'années, donc ici, on est déjà à 3 milliards, 600 millions d'années, immense, l'être humain n'est pas encore apparu, là, on a le pré-cambrien, puis on a le cambrien, l'ordovicien, le silurien, le dévonien, voilà, et ça, c'est l'ère primaire, qu'on appelle le paléozoïque, ensuite, on a le secondaire, qui est le trias jurassique, et un crétacé, ensuite, on a le cénozoïque, qui est le ternaire, avec le paléocène, éocène, miocène, pliocène, pliistocène, bien sûr, qui est le 4 ternaire, et l'holocène, bon, là, il n'a duré que 2,4 millions d'années, le 4 ternaire, le ternaire, c'est 63 millions d'années, bon, alors, ce que je vais voir ici, je vais voir que, bon, si je regarde le pré-cambrien, la formation de la croûte, des océans, des continents, pas de fossiles, alors, pré-cambrien, mais ici, il commence directement, au primaire, primaire, on a, le cambrien, silurien, devonien, carbonifère, épermien, voilà, ça, c'est le primaire, et on retrouve déjà, dans le cambrien, voilà, le trilobite, le premier mollusque, c'est normal, parce que la vie était marine, avant d'être terrestre, elle était marine, voilà, on a eu, au dévonien, les brachopodes, l'archaïque, qui étaient les premiers vertébrés, carbonifère, on a eu, les ptéridophytes, les animaux hermaphrodites, les premiers reptiles, les premiers animaux hermaphrodites, les premiers phanérogames, je m'excuse pour les façons de dire, parce que, bon, c'est des animaux un petit peu, je veux dire, avec des noms bizarres, donc, quand on les, voilà, de façon, d'une certaine façon, bon, on peut, voilà, ne pas dire correctement le mot, par exemple, c'est terridophyte, voilà, c'est pas évident à dire, bon, voilà, alors, c'est terridophyte, alors, brachopodes, archaïque, trilobites, etc., bon, ça c'est le dévonien, le carbonifère, on a eu, bien sûr, pendant ce temps-là, la croûte terrestre, elle a bougé, on a les plissements herciniens, formation de la houille, voilà, dans le carbonifère, c'est pour ça qu'on dit carbonifère, formation de la houille, plissement calédonien, ça je verrai, tout ça, bon, pour les croûtes, je verrai à un moment donné, voilà, formation de la croûte, océan, continent, dans le prix Cambrien, on se tente à, prix Cambrien, je vous rappelle que c'est 4 milliards d'années, alors les éponges, coraux, animaux unicellulaires, c'est on a eu les trilobites, les archaïques, donc Cambrien, Silurien, c'est sur base de millions d'années, voilà, dévonien, sur base de, alors je vous rappelle, ici, bon, voilà, rien que le cambrien, c'est 56 millions d'années, le dovicien, c'est 42 millions d'années, le silurien, c'est 24 millions d'années, le dévonien, c'est 61 millions d'années, le carbonifère, c'est 60 millions d'années, et le permien, 40 millions d'années, donc le primaire fait environ, 289 millions d'années, presque 300 millions d'années, ensuite on a le secondaire, qui est Trias, avec le 50 millions d'années, pour le Trias, le Jurassique, 56 millions d'années, le Crétacé, 79 millions d'années, voilà, ça fait 185, et puis on retrouve, voilà, et puis je vais voir la suite, alors ici, qu'est-ce qu'on a eu dans le Trias, là on est dans le secondaire, secondaire, voilà, on a les ammonites archaïques, le premier mammifère, alors on a, le premier réplique, ils sont déjà apparus bien avant, parce qu'on est dans le carbonifère, animaux et marfoules, je voulais dire, je voulais dire qu'ici il y a eu des animaux, qui se sont bien sûr éteints, en partie, dû à des volcans, des météorites, des glaciations, voire des réchauffements climatiques, voilà, donc ici il y a eu des, sur des millions d'années, c'est normal qu'il y a des variations, bon, de la météo, c'est tout à fait normal, bon, ensuite on a, les premiers reptiles volants, alors que le premier reptile, provient du carbonifère, alors pour pouvoir voler, ça a été bizarre, bon, des millions d'années après, il a pouvoir, pouvoir su voler, on a eu l'apparition de, l'ammonite, parce que, au départ, c'était l'ammonite archaïque, avant d'être l'ammonite, ensuite dans le Crétacé, on retrouve, voilà, les premières pentes, angiospermes, voilà, attention qu'ici, les premiers oiseaux, dans le Jurassique, avec les périodes, florissantes des reptiles, voilà, alors dans le Crétacé, on retrouve le Belémunite, Brontosaurus, l'Iguanodon, l'oursin, voilà, première plante, angiosperme, et voilà, dans le tertiaire, on trouve, bien sûr, qu'on, oligocène, on s'accorde, des millions d'années, on retrouve le rhinocéros, les primates, développement simultané, des mammifères, des angiospermes, alors on a un plissement alpin, au niveau des croûtes terrestres, voilà, on retrouve, ah, bon, là, le Pélistocène, bien sûr, il y a eu, ça c'est l'homme d'ondéanteur, l'homme primitif, avec les mammouths, voilà, et, bien sûr, les glaciations, Wurm, Ries, Mindel, Gunz, voilà, d'érosion, voilà, ça c'est au niveau des reliefs, reliefs, après on a eu l'homme, l'éléphant, voilà, animaux actuels et hommes, maintenant, bon, ceci, l'homme primitif, ça c'est dans le, le Pélistocène, alors on va voir maintenant, sur internet, le Pélistocène, alors tout d'abord, le Pélistocène, c'est le Caternaire, il a duré 2,5 millions d'années, Caternaire, alors que l'Holocène a duré 11 700 ans, alors maintenant, je vais aller voir si dans le Ternaire, il n'y a pas eu des hommes primitifs, déjà à la base, alors quand on regarde, 2,5 millions d'années, il y a eu probablement des hommes, c'est pour ça que je vous dis que, tout ça, il faut prendre avec des pincettes, 2,5 millions d'années, si on n'a pas eu d'hommes ici, et alors bon, on va regarder ici sur le, et là, qu'est-ce qu'on peut voir, Australopithèque, dans le Pliocène, le Pliocène, je rappelle que, c'est le Néogène, c'est le Ternaire, donc on a Australopithèque ici, Australopithèque dans le Néogène, voilà, et là-bas on a Toumaï, 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 voilà, on a, alors ici on a aussi des formes d'animaux aussi, qu'on peut, bon, les animaux marins ici aussi, on peut voir, paléozoïques, alors, je vous rappelle que Cambrien, Ordovicien, Silurien, alors, vous voyez que, là-bas vous avez le Précambrien, première cellule, Eucaryote, bien sûr, Procaryote, sans noyau, et Eucaryote, bien sûr, voilà, avant ça, il y a, bon, formation de la Terre, voilà, bon, c'était une boule de feu, puis après, elle a dû s'éteindre pendant des millions d'années, je ne sais pas combien d'années, elle s'est éteinte, elle ne s'est pas éteinte tout de suite, puis il y a la formation, bien sûr, d'eau, d'eau, bien sûr, à mon avis, peut-être, voilà, elle s'est refroidie, la Terre était une boule de feu, et ça se probablement refroidit, ce qui a donné, voilà, de la glace, de la glace et puis de l'eau, pour revenir à température, grâce aux gaz à effet de serre, voilà, les gaz, composition des gaz, voilà, pour fabriquer l'atmosphère, on fait en sorte que la température a remonté, et qui a fait que les glaciations ont donné une température de, voilà, de vie possible, de vie possible, et donc on a eu les premiers, les unicellulaires, voilà, les prokaryotes, les eucaryotes, dans le prix cambrien, et puis après, on a eu, bon, la vie marine, la vie aquatique, avec les tréobites, comme je vous ai dit, dans le cambrien, ensuite, on a l'ordovicien, les ciluré, on a les plantes terrestres, voilà, le dévonien, les premiers amphibiens, entre le dévonien et le carbonifère, voilà, alors, on a les arthropodes, dans le dévonien, et ça, c'est tout le primaire, puisque, voilà, les reptiles qui apparaissent toujours dans le primaire, et après, on a le trias, le jurassique crétacique, qui est le secondaire, ensuite, on retrouve, voilà, et là, dans le jurassique, on retrouve, bien sûr, les plantes à fleurs, les plantes à fleurs, avec, bien sûr, comme je vous ai dit, des mammifères, des oiseaux, des arbeilles, voilà, et des dinosaures, dans le crétacé, après, on voit les premiers primates dans le paléogène, et ça, c'est, voilà, c'est le tertiaire, avec Homo habilis, vous voyez que dans le néogène, on a Homo habilis, dans le néogène, on a Homo habilis, on est bien dans le ternaire, alors, le néogène, c'est Pliocène et Miocène, donc, on a eu, Homo habilis, voilà, on a eu, Homo habilis, habilis de Habil, il est Habil, et puis, bon, on a la, oui, ce site-ci, il vient de Fossil Raptor, c'est un site qui concerne beaucoup d'informations, qui vous donne beaucoup d'informations, sur, justement, l'étude de la, voilà, de la création de la Terre jusqu'à aujourd'hui, notamment par des, voilà, des études sur les fossiles, des périodes, différents types de périodes, voilà, si vous voyez, je vous conseille, d'aller voir ce, c'est très beau site, parce qu'il, en fait, il répertorie pas mal d'informations, concernant, je veux dire, les temps passés, notamment avec des preuves, de certaines preuves, voilà, ici, on retrouve, on a l'extinction des mammifères géants, à une certaine période, voilà, apparition d'une, Homo sapiens, c'est très, voilà, Homo sapiens, c'est très lointain, Homo sapiens, c'est, après l'ostalopithèque, c'est, voilà, c'est, Homo sapiens, il est très loin, je vais aller rechercher, voilà, vous voyez, Homo sapiens, il y a Homo rictus, il y a le feu, et puis Homo sapiens, bien sûr, l'histoire commence à partir de la découverte de l'écriture, voilà, ici, ce site-là vous donne aussi des informations autres, par exemple, voilà, il vous parle de la barite, ici, si vous voulez être intéressé, voilà, sur la barite, il vous donne des informations, sur certaines roches, donc, je vous dis, c'est un site très intéressant, barite ou baritine, voilà, qui est quelque chose de, qui peut faire des fluorescences, c'est une roche qui peut faire des fluorescences, voilà, alors, si je reprends une autre page de Fossil Raptor, ici, c'est une autre page, toujours du même site, voilà, ici, on voit le vécu, dans l'ère du carbonifère, la biodiversité, je veux dire, de la faune et la flore, de ces époques, tout était gros, les plantes n'étaient pas celles qu'on a maintenant, bien sûr, et les animaux non plus, les vivants n'étaient pas ce qu'on avait, et tout était démultiplié, tout était démultiplié, et c'est toujours le même site, donc, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ce site, d'aller voir ce site, et tout ça, bon, ça concourt à faire en sorte qu'il y a variabilité des espèces, et il y a bien sûr, la Terre évolue, et donc les êtres évoluent, il y a des extinctions, des réapparitions, voire des réadaptations, tout évolue, on est dans un système évolutif, c'est un système qui évolue, comme univers est évolutif, pourquoi, parce que, on n'a pas quelque chose de figé, on a, on a, des séries de transformations, bien sûr, basées sur une programmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une programmation, on ne sait pas, du n'importe quoi, on va dire, c'est pas du n'importe quoi, c'est une programmation, on va dire, orientée, vers, vers un ordre, quand je dis programmation, c'est orienté, ordre, donc c'est pas une programmation, orientée n'importe quoi, donc ça veut dire que, qui dit programmation, orientée, ordre, bien sûr, qui dit ordre, dit fatalement, quelque part, désordre, parce que, à l'ordre, voilà, au mot ordre, vient sa contrariété, qui est le désordre, et bien sûr, après, après un désordre, il y a de l'ordre, alors, là, il faut voir avec, ce qu'on appelle, voilà, l'entropie, les notions d'entropie, par exemple, si on prend, la création de la terre, provient d'un désordre, c'était une boule de feu, voilà, après, elle s'est stabilisée, et, ça donnait un ordre, un désordre donnait un ordre, le désordre concourt à donner un ordre, mais l'ordre, concourt a donné aussi un désordre, ce n'est pas parce qu'on a, donc, si vous voyez, les extinctions, c'est des fameux désordres, si vous prenez des guerres, des guerres, après une guerre, c'est une reconstruction, donc, on reconstruit, c'est un ordre, et puis, quand il y a une guerre, c'est un désordre, donc, vous voyez que c'est cyclique, c'est cyclique, après un ordre, on a un désordre, donc, à toute création, il y a, on va dire, une fin, donc, c'est cyclique, mais il y a un nouveau recommencement, à toute, il y a un nouveau, si je prends des espèces qui se sont éteintes, il y a eu la création de nouvelles espèces, donc, c'est quasi cyclique, il y a une création, je veux dire, qu'il y a un continuum dans la création, et certaines espèces disparaissent, pour laisser la place à d'autres, ou se réadaptent, se réadaptent, donc, si vous avez compris tout ça, on est le fruit d'un codage, c'est un, le fruit, tout ça, est le fruit d'un codage de loi universelle, donc, on est sous l'emprise d'un code, ce qui fait que c'est le mystère de la vie, le mystère de la vie, c'est ça, c'est comme on est sous l'emprise d'un codage, alors, si les codes, les codes, bon, ça ressemble à du code informatique, quoique le code informatique ait été, inventé par les, par les êtres humains, mais c'est une copie conforme, des principes au codage, que l'on peut retrouver, je veux dire, en général, notamment, sur la création de la vie, la création informatique, le fruit d'un homme, par copie, il a copié, il a copié, bon, voilà, et il a utilisé ce qu'il avait en possession, c'est-à-dire que, bon, il y avait l'électricité qui était présente, si on était dans un environnement sans électricité, on ne peut pas penser électricité, donc, on ne peut pas penser, voilà, on ne peut pas penser informatique, parce que l'informatique, il faut connecter à de l'électricité pour coder, or, l'ADN, l'ADN, bon, c'est chimique, c'est chimique, donc, c'est un codage chimique, qui contient déjà une base de données de caractère, le caractère des yeux, le caractère des cheveux, c'est une base de données, voilà, donc, celui qui n'a pas encore compris ça, bon, voilà, il doit se dire que, voilà, et la génétique des espèces, c'est ça, c'est basé sur l'ADN, et l'ADN, c'est quoi ? C'est du codage, donc, et tout est codage, tout est codé, codé comment ? Mais, sur base de, voilà, sur base de lois universelles, c'est un codage, pourquoi l'ADN se met avec la timine ? Pourquoi l'ADN se met avec l'ADN ? Parce que, c'est basé sur des lois universelles. Alors, pourquoi quand on, on fait tomber un caillou, il tombe vers le centre de la Terre, c'est une loi d'attraction, c'est la loi d'attraction universelle. Et donc, grâce à tout ça, on sait faire beaucoup de choses. Et l'attraction permet le mouvement, je vous l'ai dit, les attractions répulsées, répulsion permettent le mouvement, parce que ça attire, ça bouge. Et donc, qui dit bouger, dit mécanique, puisque là, vous avez affaire à ce qu'on appelle de la cinématique. Et dans l'univers, tout bouge. Même un mort, ces os bougent. Pourquoi ces os bougent ? Parce que les électrons d'un os, de la matière, continuent à tourner. Les électrons, même pour un mort, ces électrons, je veux dire, constituant ces os, ces os, ils continuent à tourner. Donc, il y a toujours un mouvement. Et en plus de ça, un mort, quand il est mort, je veux dire, il est sur Terre et la Terre tourne. La Terre tourne autour du Soleil. Et donc, tout bouge. Et voilà, tout bouge. Ça, c'est une loi universelle, c'est que bon, tout bouge. Vous mettez une chaise en équilibre, elle est en équilibre dans un système de référence, mais en fait, la chaise est sur Terre et la Terre tourne autour du Soleil, et donc la chaise tourne. Mais bon, c'est du petit. La chaise, c'est un petit environnement par rapport à la Terre qui a un grand environnement sur un plus grand environnement qui est le Soleil. Donc, la Terre tourne vite, la Terre tourne vite et la chaise tourne, mais on ne le ressent pas. Donc, on est tous en train de tourner. La Terre tourne. Bon, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Donc, ce qui veut dire que, on est toujours en train de bouger. Et tout bouge. C'est une loi universelle, c'est comme ça. Et donc, quand vous savez que le Créateur a créé des espèces, et donc des créatures, ces créatures, c'est quoi ? C'est les planètes, etc., dans le système, dans l'univers. Mais c'est surtout aussi sur Terre, c'est la création d'une Terre de façon, je veux dire, logique. Il y a une logique derrière tout ça, régis par des règles. logique créée par le Créateur. Et donc, c'est un codage, c'est un codage qui se fait, et que, bien sûr, bien sûr, on est illusion dans ce codage-là. Pourquoi on est illusion ? Parce que, si vous voulez, le temps est éternel. Le temps est éternel, ça veut dire que 4,5 milliards d'années, ne fût-ce que 4,5 milliards d'années qu'est la création de la Terre, vivre 100 ans sur Terre n'est rien par rapport aux 4,5 milliards d'années. Donc, autant dire qu'on est une illusion sur la création, sur la création de la Terre, autant dire qu'on est une illusion sur la création de l'univers. Le temps T que nous avons ici est un point très petit par rapport, je dirais même infinitésimal par rapport à la création de l'univers. Donc, autant vous dire que 100 ans, c'est rien du tout. Celui qui vit 100 ans, parce qu'on ne vit pas tous 100 ans. Donc, on est ici, on est une illusion parmi, je veux dire, un codage créé qui est la matière, l'espace et le temps. On est une illusion dans l'espace-temps. L'espace-temps est, bien sûr, une programmation, une programmation régie par des lois universelles orientées sur, bien sûr, de l'ordre et du désordre. Et donc, un monde quantifié. On a un monde quantifié infini. Un monde quantifié infini. Je vous remercie. Un monde quantifié infini. Un monde quantifié infini.